ça va ok on va prendre juste un passage dans dans matthews 3 c'est le petit qui est le nom ni matthews à matthew vous croyez c'est bon ok matéros pro verser verser 8 on lui dit produisez donc des fruits convenables à la repentance je vais juste m'arrêter sur le mot produisez ou produire donc ce mot là c'est quand on regarde la racine on dit que ça veut aussi dire observer ou encore mettre en vachite je vais essayer d'arriver quelque part je vais aller petit à petit pour qu'on comprenne donc nous qui sommes chrétiens on est censé observer la parole c'est ça on est censé la mettre en pratique c'est donc des simples mots dans la bible ça peut vouloir dire plusieurs choses c'est pour ça que c'est important d'être des personnes qui creusent dans la parole pour tenir dans la vie chrétienne on a besoin d'observer l'évangile la bible sinon c'est impossible c'est impossible et on nous dit donc ça c'est vraiment le passage que je me donne pour commencer on nous dit dans hébreu 12 par exemple hébreu 12 hébreu 12 pardon le verset 14 on nous dit c'est un passage qu'on connaît tous pour ceux qui sont là depuis un moment poursuivez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le seigneur je ne vais pas m'arrêter sur la première partie sans poursuivre la paix avec tous aujourd'hui je ne vais plus voir la deuxième partie aujourd'hui je ne vais plus voir la deuxième partie dans notre vie chrétienne et on a besoin des bases parce que si les fondements ne sont pas bien posés quand il y aura le vent la maison va s'écrouler quand il y aura les cyclones la maison va carrément mourir qui est là pour nous on a besoin d'être d'abord de connaître la sanctification savoir qu'est ce que le Seigneur attend de nous c'est la première partie c'est la première partie la première partie la deuxième partie c'est la première partie Amen je vais vous poser une question qu'est ce que la sanctification c'est la deuxième partie c'est la première partie c'est la première partie C'est paré, mises à part plutôt. Ça veut dire quoi mises à part ? Réserve-fait, qui ne mélange pas avec les autres. D'accord, séparé. Ok, je viens de noter ça. Voilà, ça a été, on vous l'a déjà loué. La pêle-farmacine a été un pissaral. On a dit séparé. C'est quoi d'autre chose ? Comment ? Ok. Il y a Naya qui est consacrée à Fautoukane. C'est quoi ? C'est une photo ? On peut dire la crainte. La crainte ? Je ne sais pas. La crainte ? Oui. D'accord. C'est un peu de crainte. Il y a quelqu'un d'autre ? Le fruit de l'esprit. Qu'est ce qu'il te dit ? Qu'est ce qu'il te dit ? Ok. Fille de l'esprit, c'est tout, ça y est, propreté, on va dire sainteté, c'est plus beau Fille de l'esprit, c'est plus beau, c'est plus beau, c'est plus beau, c'est plus beau C'est tout ? C'est tout Ok Ok Ce mot m'intéresse bien Il est consacré, il n'est pas très bien Toutes les réponses sont bonnes 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 Donc je disais qu'on a besoin de ça pour pouvoir tenir de la marche Toutes les réponses sont bonnes Toutes les réponses sont bonnes Toutes les réponses sont bonnes Effectivement, quand on regarde la profondeur du mot sainteté, ça nous donne certains de ces mots-là Il n'y a pas d'autres réponses, il n'y a pas d'autres réponses On va prendre un passage dans Jean 17 Il n'y a pas d'autres réponses Donc il n'y a pas d'autres réponses Dans les réponses, il n'y a pas d'autres réponses Donc à Jean 17, verset 19, on nous dit Et je me sanctifie moi-même pour eux Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité Jean 17, verset 19 Amen Donc, on est sanctifié par la vérité Je ne le remercie pas C'est de la vérité qui nous purifie Qui nous rend sains Nous sommes sanctifiés et nous nous sommes sanctifiés C'est pour ça que l'on a besoin de toujours être dans la parole Pour pouvoir comprendre qu'est-ce que la sanctification pour nos vies Qu'est-ce que ça attend de nous La vérité c'est que j'ai 1000 ans J'ai une vie dure, ils vont chercher la vérité Il y a des chrétiens qui ont toujours des problèmes de démons Ils ne sont pas scientifiés par la vérité Il y a des chrétiens qui ont fait des églises ici et là Ils ont pu voir les scandales dans les assemblées Ils ont fait des églises D'autres peuvent aller à l'église avec leurs petits copains Et se disant être de la sanctification D'autres ont toujours le mensonge dans le vol Se disant être de la sanctification Pourtant ils sont chrétiens Mais là on dit que ce qui nous sanctifie Ce qui fait de nous des personnes sanctifiées c'est la vérité Amen Donc si tu veux aller loin dans la vie chrétienne Tu dois être une personne qui veut toujours se sanctifier Avoir une vie de sainteté Plus tu auras ce désir Plus tu ne vas plus pécher bêtement Parce que plus tu es au pied du Seigneur Plus il te nettoie Mais le problème de notre évangile de 2022 C'est qu'il n'y a plus de personne qui veut aller au pays du Seigneur Il n'y a plus de personne qui veut aller au pays du Seigneur Mais on va au biais des pasteurs Pour qu'ils nous sanctifient Pour qu'ils nous sanctifient Par la position des mains Par la position des mains Par la position des mains Nous faire comprendre que la sanctification c'est la base de notre évangile De notre vie chrétienne Si tu ne vis pas dans ça Même les promesses que le Seigneur t'a faites Tu ne pourras jamais les voir Jamais Parce que la même vie nous dit que le Seigneur honore ceux qui l'honore Ça dit Que le Seigneur peut t'honorer si tu n'honores pas sa parole Comment le Seigneur peut t'honorer si tu n'honores pas sa parole Est-ce que c'est possible C'est possible C'est possible C'est pas possible C'est pas possible C'est possible Donc on a besoin de réaliser que la sanctification c'est notre base En fait ça c'est la base de notre conversion On va voir pourquoi tout à l'heure on parlait de produire Parce que celui qui va produire c'est celui qui va mettre en pratique Et ça ne sera plus une épreuve pour lui de se sanctifier Parce qu'il ne le fera pas de sa propre force Mais c'est le Seigneur le même qui le sanctifiera Voilà pourquoi on a besoin de comprendre qui est Elohim Qui est Yoshua C'est pour rentrer dans la sanctification que le Seigneur veut pour nous C'est le Seigneur Parce que même connaître son nom c'est la sanctification C'est le Seigneur 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 Et moi tu sois le Seigneur Tu帰as la nature On est un唯 au Seigneur Mais vous ne sache toujours pas Oui alors au chapitre 4 on nous dit alors je ne vais pas tout lire attendez au verset 1 on nous dit au reste donc frère nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le seigneur et au choix que comme vous avez appris de nous de quelle manière il vous faut marcher et plaire à Elohim vous y abondiez de plus en plus car vous savez quel commandement nous vous avons donné de la part du seigneur et au choix car c'est ici la volonté d'Elohim votre sanctification que vous vous astenez de relations sexuelles illicites que chacun de vous sache posséder son propre vase dans la sanctification et dans l'honneur non pas dans la croissance du désir comme les nations qui ne connaissent pas Elohim non pas dans la croissance du désir C'est un froid. Amen. Donc tout à l'heure on nous a dit que sans la sanctification on ne peut pas voir Elohim. Et là on nous dit dans ce passage que pour plaire à Elohim il faut se sanctifier. Donc on voit par là que le Seigneur il met une importance primordiale à la sanctification. Parce que le Seigneur comme vous le savez c'est un feu dévorant. Et tu ne peux pas t'approcher du Seigneur si tu n'es pas toi-même dans la sanctification. Tu vas mourir. Rappelez-vous quand le Seigneur s'est révélé à Moshe dans le cuisson ardent. Si Moshe avait une vie bizarre. Il n'aurait même pas pu tenir dans sa présence. Et malgré que Moshe essaie de se sanctifier. Déjà il a dû enlever ses souliers. Parce que le Seigneur est Saint. Et on nous dit qu'il a fermé ses... Il a mis ses masques sur son visage. Il ne pouvait même pas le regarder. Parce que Elohim c'est celui qui est rempli de gloire. Et plus tu connais sa gloire. Plus ça t'emmène à la sainteté, à la crainte. Et la sanctification, on nous dit dans la racine que ce n'est pas simplement la sanctification de corps. Et c'est pour ça que Moshe avait compris que pour pouvoir aider la présence du Seigneur pour monter sur la montagne. Il devait être consacré. Il devait être consacré. Il ne peut pas s'en rendre, il n'y a pas d'un sans l'autre. Et il ne faut pas s'en rendre, il ne faut pas s'en rendre. Parce que tu te consacres au Seigneur. naturellement tu vas te scientifier t'es normal là sans que tu aies à faire des efforts mais si tu mets cette vie de consécration sur le côté pour pouvoir être dans les passions dans les loisirs dans la distraction la sanctification va s'éloigner de toi la sainteté va te quitter on l'a dit dans l'Esaïe que les anges devant le trône du Seigneur ils ne disaient pas qu'est ce qu'on peut inventer mais ils disaient saint saint ils avaient compris la sainteté que portait le Seigneur la sainteté que le Seigneur dégageait parce qu'ils avaient compris cela ils ne pouvaient que le proclamer ils ne pouvaient pas donc ta vie à toi là ma vie doit être une vie qui proclame la sainteté de Yahshua qui proclame la sainteté de Yahshua sur la terre et dans les cieux ils ne pouvaient pas parce qu'Abi nous dit qu'ils sont eux-mêmes ils ne pouvaient pas ils ne pouvaient pas ils ne pouvaient pas ils ne pouvaient pas sur les autres n' Meredith pas parce que tu veux paire aux autres tu es parce que tu as compris que Yahshua est la simple et comme on veut être à son image on rentre dans ce processus naturellement J'ai une proposition dans les expecting de boire Donc celui qui demande la prière pour la sanctification, certainement il est procédé, parce qu'on n'a pas besoin de prier pour toi pour que tu te sanctifies, celui qui se sanctifie, ne va même pas aller voir les hommes d'Elohim à la fin des programmes pour demander la prière. Parce que comme la sanctification est liée à la consécration, naturellement la sanctification nous pousse à aller nous-mêmes vers l'Elohim, mais nous on nous a fait croire que c'était le contraire, que la sanctification pour être sanctifiée il faut aller dans les programmes. Il faut côtoyer des hommes d'Elohim, il faut côtoyer des grands hommes d'Elohim, alors que c'est faux, on ne m'a jamais imposé les mains pour que je me sanctifie. Mais comme on l'a vu dans Jean 17-19 là-bas, que la vérité nous sanctifie. Donc à la lumière de la parole là, j'ai vu que ça dans ma vie c'était pas bon. Tu as vu que c'était pas bon, j'ai enlevé. Tu as vu que c'était pas bon j'ai enlevé. Tu as vu que c'était pas bon j'ai enlevé. Parlez mal des uns et des autres. J'ai vu que c'était pas bon. Et aujourd'hui nos églises malheureusement ne réalisent pas ces choses là. J'ai vu que c'était pas bon. Pourquoi beaucoup peuvent aller courir chercher de l'eau bénite. J'ai vu que c'était pas bon. J'ai vu que c'était pas bon. Tu penses que ça va se sanctifier notre maison. Alors que celui qui se sanctifie c'est Elohim. Il n'y a personne d'autre. J'ai vu que c'était Elohim. Amen. Et parce que tu comprends la consécration et la sanctification qui sont liées. Tu ne vas pas te mettre à pouvoir prêcher l'Evangile si tu n'es pas dans la paix. Avec le Seigneur. Tu ne vas pas te mettre à chanter pour Yoshua si tu n'es pas en paix avec le Seigneur. Tu ne vas pas te mettre à évangéliser si tu sais que tu n'es pas en paix avec le Seigneur. Tu ne vas pas te mettre à évangéliser si tu sais que tu n'es pas en paix avec le Seigneur. Tu ne vas pas te mettre à visiter les frères et soeurs si tu sais que tu n'es pas en paix avec le Seigneur. Tu ne vas pas te mettre à visiter les frères et soeurs si tu sais que tu n'es pas en paix avec le Seigneur. Tu ne vas pas te mettre à visiter les frères et soeurs si tu sais que tu n'es pas en paix avec le Seigneur. soir afin que le Seigneur te purifie, qui te restaure. Et quand tu comprends cela, tu peux aller loin avec le Seigneur parce que tu vas réaliser que l'oeuvre d'Elohim n'est pas une affaire qu'on a montré dans l'Eglise. Mais c'est une affaire sacrée. Qui dit sacré dit sainteté. Amen. On va lire toujours dans le même livre au chapitre 5. On me dit, alors qu'on dit. Le verset 1 nous dit. Verset 1. Mais concernant les temps et les époques, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Car ils disent paix et sûreté. Alors une destruction soudaine les surprend comme les douleurs de l'enfantement surprenant les femmes enceintes et ils n'échapperont jamais. Mais compte à vous frères, vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. Nous ne faisons pas de la suite pour une nouvelle puissance. Nous nous sommes pas de la nuit pour une nouvelle puissance. Donc, celui qui se sanctifie, il ne sera pas surpris par l'autour du Seigneur. Parce qu'il est prêt. Il est consacré. Vous savez, je parle de ça parce que souvent les gens pensent avoir compris mais ils n'ont pas compris. Là-bas à Paris, j'ai vu des gens. Il n'y a pas rien, il n'y a pas compris. Soi-disant avoir reçu l'appel du Seigneur. Sortir évangéliser. Sans avoir ces deux choses-là. Et puis, ils ont ramassé beaucoup de démons. Ils allaient imposer les mains au SDF dehors de la rue. Et puis, ils allaient imposer les mains avec précipitation. Alors que Polos a dit à Timothéros comme conseil que je ne vais pas imposer les mains avec précipitation. Il n'y a pas dit qu'ils allaient imposer les mains avec précipitation. Il n'y a pas dit qu'ils allaient imposer les mains avec précipitation. Donc quand on dit ne pas imposer les mains avec précipitation, c'est d'abord, ça veut dire littéralement, Il n'y a pas imposer les mains sans avoir au sujet d'enseignements de Yahoshua. Il n'y a pas dit qu'ils allaient avec précipitation du Seigneur. Il n'y a pas de ré emulate de Seigneur, il ne veut pas les mains avec précipitation. Mais de réalité par rapport à la sainteté et par rapport au sacré. Si tu veux dire que tu ne veux pas lire cette pharmacie, c'est de leur mâle. Parce que sinon, tu participes aux péchés d'autrui. Tu ne veux pas dire que c'est ce qu'il vous a dit. Et aujourd'hui comme je disais j'ai vu des personnes qui ont imposé les mains dehors en évangélisant Ils ont été frappés des scouts de folie Du jour au lendemain une personne montait en haut de sa maison pour pouvoir sauter Pourtant le Seigneur nous dit d'évangéliser Il nous dit d'aller dans les carrefours pour pouvoir parler de lui Mais si ces choses ne sont pas faites selon ses règles Tu peux recevoir ces démons là Je veux qu'on réalise que l'oeuvre de Yoshua Ce n'est pas des blagues C'est vraiment des choses sacrées Par rapport aux personnes qui peuvent chanter et aux personnes qui peuvent prêcher dans les églises Les gens pouvaient chanter comme ça Alors que derrière ils ont une vie de fornication Une vie de convoitise Ce n'est pas la sainteté Il n'y a pas de pharmacie Et aujourd'hui ces gens-là aussi sont frappés Il n'y a pas d'un coup d'un vaccin Dégarements Il n'y a pas d'un vaccin Il n'y a pas d'un vaccin Et la particularité de l'égarement c'est que quand tu es garré tu ne le sais même pas Il n'y a pas d'un vaccin Quand tu es à l'enfant, tu n'as pas d'un vaccin Il n'y a pas d'un vaccin Il n'y a pas d'un vaccin Tu penses être toujours dans la course Il n'y a pas d'un vaccin Il n'y a pas d'un vaccin Alors que tu cours à côté Il n'y a pas d'un vaccin Il n'y a pas d'un vaccin Il n'y a pas d'un vaccin On nous dit que Regardez On est dans Dans Jérémy 1 Jérémy 1 Jérémy 1 J'ai été formé dans le ventre je te connaissais Et avant que tu sois sorti de la matrice je t'avais consacré Je t'avais établi prophètes des nations. Là on voit que Yermia avait reçu l'appel de le ventre de sa mère. Il était déjà consacré. Il a dit que Yermia devait être enthousiaste et qu'il a dit que Yermia est enthousiaste. Donc ce mot consacré là c'est un mot hébreu qui vient de Kadash. Il a dit que les pharmacies sont les pharmacies qui viennent de Kadash. Donc ça vient de Kadash. Et ce même mot là veut se dire sanctification, sanctifier, sainteté. D'où la raison que la procédation n'est pas sans la sanctification. C'est lié. J'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que la sanctification est directe quand tu as connu la vérité. J'ai dit que la sanctification est directe quand tu as connu la vérité. Et là on me dit que Yermia était dans le ventre. J'ai dit que la sanctification est directe et il s'est mis à la santification. Donc dès le ventre il avait déjà reçu la semence de la sanctification. J'ai dit qu'il a commencé à chercher la semence de la sanctification. mais c'était en lui parce que quand tu reçois le seigneur yoshua tu es accompagné de la sainteté voilà pourquoi les démons de foi ne sont pas chassés parce que la vie de sainteté n'est pas là on nous a fait croire qu'il fallait chasser les démons de Yoshua ou de Jésus à l'époque on nous a fait croire qu'il fallait chasser les démons plus au nom de Yoshua ou de Jésus à l'époque alors que les démons sont chassés par notre vie de sainteté on a fait croire qu'il fallait chasser les démons plus au nom de Yoshua ou de Jésus à l'époque Amen donc là on voit que les Yermia n'a fait aucun effort ils n'ont pas besoin de chasser les démons plus au nom de Yélohim ils n'ont pas besoin de rentrer dans le plan d'Elohim ils n'ont pas besoin d'un plan d'Elohim donc si tu fais un effort pour te sanctifier là c'est que tu as un manque de révélation d'Elohim il n'ont pas besoin d'un plan d'Elohim il n'ont pas besoin d'un plan d'Elohim il n'ont pas besoin d'un plan d'Elohim si quand tu entends l'évangile de Yoshua ou de Jésus à l'Elohim il n'a pas besoin d'un plan d'Elohim il n'a pas besoin d'un plan d'Elohim tu vois toujours dans ton coeur je ne suis pas convaincu tu es un manque de révélation c'est que tu as un manque de révélation parce que quand la parole vient dans l'esprit d'un enfant du Seigneur il ne peut que bénir le Seigneur et dire Amen parce que les anges sont saints parce que les anges sont saints au ciel quand les seigneurs les commandent d'aller ici et là ils disent pas Seigneur je ne suis pas convaincu vous n'allez parler peut-être personne ils savent que c'est bien du Seigneur ils mettent en pratique tout de suite c'est vrai c'est pas vrai mais nous-mêmes qui sommes aussi des anges des messagers pas d'abord le viens il faut que j'aille prier avant c'est vrai c'est ça non ? c'est parce que j'ai reçu de mon pasteur à telle église c'est ça c'est parce que j'ai reçu de mon pasteur à telle église mais la même Bible dans l'Ebre 13 on dit que le berger des bergers c'est Yahushua il faut que j'ai reçu de mon ébre je ne suis pas convaincu de la parole d'Elohim il faut que j'ai reçu de mon pasteur à telle église il faut que j'ai reçu de mon épreu il faut que j'ai reçu de mon épreu il faut que j'ai reçu de mon épreu donc comment tu ne peux pas être convaincu de la parole d'Elohim pourquoi on a besoin de répéter tous les jours les mêmes enseignements alors que la parole est claire on dit que de le ventre il faut que j'ai reçu de mon épreu tu es essentiel d'avoir reçu la semence d'Elohim si tu es enfant d'Elohim et cette semence-là doit te mettre en dégoût les choses du monde en dégoût la vie chrétienne paganisée en dégoût les choses qui ne sont pas d'Elohim il n'y a pas de même pas cru qu'il n'y a pas d'Elohim il n'y a pas d'Elohim il n'y a pas de même système qu'il y a dans l'Eglise il n'y a pas d'Elohim pourtant on a la même Bible et on dit qu'on se scientifie et on dit qu'on se scientifie on dit qu'on se scientifie et on dit qu'on se scientifie que nous ne sommes pas d'Elohim Amen on me suit on me comprend je ne suis pas dur c'est la parole c'est la parole c'est la parole c'est la parole et on va prendre un passage toujours par rapport à la consécration ça va toujours ensemble vous allez voir c'est la parole c'est la parole avant de prendre le passage pour le retour à l'oil à l'oil roman l'a tu crois un C'est parti. 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 C'est parti.